L'association de malfaiteurs ... ... ... Sénégal, notreционer, ici, dans son groupe ne fade plus rien. Mon esprit doit passer sous le courant et se devra plus vite. Il nous manque de couplet et f nachollages. Quand je vous disais cette nouvelle question, dit Mareissa Niya, un citoyen exemplaire, un digne fils de ce pays, un patriote qui a été nàye, n'est-ce pasanya. On a dit tous les ministères, nous nous sommes prêts à faire un poste, à faire des coudes, à faire des produits. Nous nous sommes prêts à leur dire, à Guy Marissania, il exerce un droit constitutionnel. On va nous accueillir, nous sommes prêts à faire les choses qui nous permettent de nous faire un mot Andalou. Nous sommes prêts à dire, à dire qu'ils ont été prêts à les étudiers. Nous sommes prêts à faire des choses comme les étudiants. Nous sommes prêts à faire des choses qui nous permettent de nous faire des choses comme Guy Marissania. Prends ça. Mais je viens aussi pour donner un message. Je vais vous dire que nous sommes au Sénégal. Vous n'avez pas entendu dire que tous les gens ont dit que les gens, les gens sont des décisions de la pêche de la pêche de la pêche. Nous avons voulu nous dire que nous sommes hors de la pêche. Nous devons nous expliquer que nous devons être libérés et nous devons nous aider à regarder les choses et nous aider. Nous devons nous aider à mobiliser et nous aider à vivre à notre maison. Nous devons nous aider à dire que M. Makissali n'était qu'une grande grande responsabilité. Il n'a pas eu à temps de commencer l'on dit que Marie saigne, Falou Gala sek, à Housmane Sargent s'il y a de leur corps. Si l'on est au bon esprit, elles ne sont pas de loi. Lorsque elle est à la prison, nous sommes à l'aider, la mobilisation de la marche. Nous n'avons pas d'urgence pour qu'elles prises aux uns, qui s'imbale à Marie saigne, Falou Gala sek, à Housmane Sargent s'il y a de leur corps. 40 jours c'est trop, 40 jours de souffrance, 40 jours de violence, 40 jours d'injustice, 40 jours d'abandon, 40 jours d'absence, ça suffit largement. Ces prisonniers politiques doivent rentrer à la maison et ils vont rentrer à la maison. C'est un avétissement solennel que nous lançons au pouvoir. Et un combat, on sait que ça peut commencer aujourd'hui, mais on ne sait pas à quand on va atteindre notre objectif. On ne se bat pas pour la charrette de l'électricité ou de quoi que ce soit. Ok, il faut y aller à beaucoup, mais par exemple, j'ai commencé le combat à l'âge de 16 ans. Tu as des prises de conscience, je dois m'engager pour ma patrie. Et tous ces jeunes que tu vois aujourd'hui ici, ce n'est pas une bataille encore une fois. Le combat, on est les suicidaires. On va faire un suicide individuel pour une résurrection collective. C'est pour la génération future. Prochain état, on va continuer de dire non à nos langues, à nos banques, à nos tédigétaliers. Bakero Gmakisal dit respecter les Sénégalais. Donc, je ne sais pas si on a été fait, je ne sais pas si on a été fait. Je n'ai pas l'électricité. Je ne sais pas si on a été fait, mais si on a été fait, on a été fait pour ne pas quand même pour combattre les ressources naturelles. Nous nous devons faire un appel pour libérer sans condition le patrimoine d'Isaïana. Nous nous devons faire l'électricité et ressources naturelles. Nous devons faire l'électricité, l'énergie et les ressources naturelles. Nous devons faire un contrat. Nous devons faire un pétrole et un gaz pour l'Afrique. Nous devons faire l'évolution du Sénégal, nous devons faire un appareil au Sénégal. Nous devons faire un changement de changement de changement. de l'électeur. Je veux dire, on prend d'être pour des manifestations et pour la libération de l'UIMARISANIA, l'UIMARISANIA, vive à l'Udouba. Nous devons être en train d'être dans l'électrique. Nous devons continuer à faire des actions de l'électricité, nous devons faire des actions de l'électricité. Il est important de dire que nous devons faire des actions de l'UIMARISANIA, 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 les Sénégalais, les Sénégalais, nous qui renvoient à J Alternatif. Je veux dire, que ce soit un mal comme Mbati Windué, Moi, il m'a libéré du mari de Saint-Léa, il m'a libéré la prochaine fois, la prochaine étape, nous irons jusqu'à la prison pour ouvrir les prisons, pour libérer les transports. Parce que 40 jours, c'est trop. 41 jours, ça suffit. 41 jours de violence pour les familles de ces pauvres garçons, ça suffit. 41 jours d'injustice, ça suffit. 41 jours d'absence, ça suffit. 41 jours de violence, ça suffit. Mais, mais, 40 jours de dignité, 40 jours de liberté, 40 jours de refus, 40 jours de lutte, 40 jours de combat, dit Marie Saïa, Fane Lougalasek et Ousmane Sarr, on fait honneur à la jeunesse africaine, on fait honneur à la jeunesse de notre pays. Mes chers amis, mes chers compatriotes, nous ne pouvons plus rester dans l'indifférence qui sort, qui frappe ces pauvres garçons. nous ne pouvons pas continuer de vaquer à nos occupations dans l'indifférence totale. Nous ne pouvons pas continuer d'aller au travail dans l'indifférence totale. Nous ne pouvons pas continuer d'accompagner nos enfants à l'école dans l'indifférence totale. Nous ne pouvons pas continuer de prendre le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner dans l'indifférence totale. Nous ne pouvons pas continuer d'allumer la télé, suivre l'information et de dire que Guy Marissagna est un patriote. S'il est un patriote, nous devons faire preuve de dignité et exiger la libération. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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